Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 27 octobre 2023, 9h04 du Québec, j'espère que vous allez bien malgré les temps tourmentés qu'on est tous en train de vivre et qui vont s'intensifier en tourmente et qui vont probablement finir en conflit mondial. Soyons prêts parce que ça va venir plus vite qu'on pense. Mais j'ai une histoire à vous partager qui est fascinante, concernant naturellement, toujours le sujet qui nous tient à cœur aussi ici et c'est les extraterrestres, les civilisations extraterrestres, les ovnis. Et c'est publié ce matin, c'est Métro qui nous rapporte l'histoire de Goldie Hawn, l'actrice qui était mariée, ou je ne sais pas si elle est encore mariée avec Kurt Russell, qui lui aussi a une histoire à raconter. Et c'est fascinant. Les gens maintenant sont beaucoup moins réticents à raconter leurs expériences. Avec tous les cas de dévoilement qu'on a eus, de la part de gens très sérieux, et comment les gouvernements prennent ça au sérieux, ça devient moins tabou d'en parler. Goldie Hawn nous dit, il y a un extraterrestre qui m'a touché et c'était comme le doigt de Dieu. Goldie Hawn a peut-être eu une rencontre très rapprochée avec le troisième type. Elle prétend qu'un extraterrestre l'a touché un jour. L'actrice, l'histoire c'est la suivante. L'actrice est mère de Kate Hudson, l'actrice très connue. Elle est connue pour ses apparitions dans plusieurs émissions de télévision et plusieurs films. Et elle a raconté cet épisode-là dans un podcast. Elle affirme que plutôt que d'être prise en embuscade par des petits hommes verts, elle avait fait une demande, elle a en fait demandé à des extraterrestres de lui rendre visite. Et ils l'ont fait. La star aujourd'hui âgée de 77 ans a révélé que l'incident s'était produit dans la vingtaine alors qu'elle vivait en Californie, à une époque où il y avait de nombreuses observations d'ovnis. Et je suis sorti devant ma porte et je me suis assise sur le rebord et j'ai levé les yeux vers le ciel sombre. Et j'ai vu toutes ces étoiles et tout ce à quoi je pensais, c'était « Sommes-nous la seule planète dans tout l'univers sur laquelle se trouve la vie? » Et elle a dit qu'elle avait appelé tous les extraterrestres qui l'écoutaient disant qu'elle savait que nous ne sommes pas seuls et qu'elle aimerait en rencontrer un un jour. Et à peine quatre mois plus tard, alors qu'elle travaillait comme danseuse, elle s'installait pour une sieste dans la voiture d'un ami et a entendu une haute fréquence dans son oreille. Elle affirme avoir alors vu trois têtes de forme triangulaire de couleur argentée avec un petit nez sans oreille et une entaille en guise de bouche des extraterrestres me montrait du doigt, dit-elle, et discutait de moi comme si j'étais un sujet. Elle dit qu'elle était incapable de bouger, mais que les extraterrestres m'ont touché et c'était comme le doigt de Dieu. C'est le sentiment le plus bienveillant et le plus effectueux. C'était puissant, c'était rempli de lumière. Goldie n'a jamais oublié cette expérience et a continué à parler à des astrophysiciens et à faire des recherches sur les crop circles, affirmant qu'elle avait déjà rêvé des extraterrestres et que le lendemain, un crop circle est apparu près de chez elle. La star et mère d'enfants, mère de la fille Kate Hudson et de deux autres enfants aussi, vit depuis longue date avec Kurt Russell, donc ils sont encore ensemble. Chacun de ses enfants ainsi que son partenaire sont des acteurs, et ils ont plus en commun que cela, puisque Kurt aussi partage la même fascination que sa femme Goldie R pour les extraterrestres. En 2017, il l'a révélé dans une entrevue sur The One Show qu'il était le pilote qui avait signalé des lumières brillantes dans le ciel de Phoenix en 1997. Dans ce qui est devenu l'une des observations, devenues les plus célèbres de l'histoire, où il y a eu plus de 22 000 témoins de ces lumières-là dans le ciel, son fils Oliver était avec lui à ce moment-là, et en a fait remarquer les lumières pour la première fois alors qu'il prenait un avion privé. Kurt les décrivant comme six lumières au-dessus de l'aéroport en uniforme, six lumières uniformes en forme de V. Il a signalé les lumières, mais affirme qu'il n'y a plus jamais repensé. Il avait signalé ça à la tour de contrôle, qui eux ont dit qu'on ne voit rien, qu'on n'a rien sur nos radars. Et pendant qu'il est rentré à la maison, il raconte l'histoire. On va aller écouter cette entrevue-là. Je vous la résume. Donc, il raconte l'histoire. Il y a un des animateurs qui raconte l'événement à Kurt Russell, de ce pilote commercial, ou pilote plutôt d'un avion privé, parce que lui avait son jet privé, et ce pilote-là avait signalé six lumières, et c'était en 1997 que c'est arrivé. C'était une des observations les plus notables, parce qu'il y avait plus de 22 000 témoins qui ont vu ces lumières-là. Et il raconte que c'est lui qui était le pilote avec son fils, et qu'il avait oublié cette histoire-là, et qu'un moment donné, il revenait à la maison, et à la télévision, il y avait une émission qui parlait d'OVNI, et qui racontait cet événement-là. Et Kurt Russell disait, oui, mais il me semble que ça me dit quelque chose, cet événement-là. Il disait, bien oui, c'était moi qui étais le pilote. C'est une histoire internationale, parce que c'est une histoire internationale, parce que vous vous êtes ici, je l'ai regardé dans les données internationales, qui n'ont pas été publiées par notre ministre de l'Enférence, mais peut-être par-il yours. C'est ce qui s'est passé dans l'Arizona, un unidentifiant pilot, according à la press-cutting, qui s'est venu à l'air d'Arizona, avec son son, quand il a vu six lumières-là en la nuit. Il s'est venu à l'air d'Arizona, donc il s'est venu à l'air d'Arizona, et il s'est venu à l'air d'Arizona. Je ne voulais pas voir les lampes. N'y a pas de l'air d'autres. N'est-ce pas possible de me dire les lampes. Je peux vous dire ce qui se passe ? Il s'est venu à l'air d'autres. Il s'est venu à l'air d'autres. Il s'est venu à l'air d'un six bruit de l'air d'Arizona. C'est unversifiant. Except... Oh ? Le numéro de l'Arizona était Bonanza II, Tango Sierra, et je suis le pilote. No way ! Oliver et moi... Don't say that in the briefing. Oliver et moi... Or I should have read to the end. Oliver and I were flying in. I was flying him to go see his girlfriend. And we were on approach. And I saw six lights over the airport in absolute uniform in a V-shape. And Oliver said to me... I was just looking at him, and I was coming in. We're maybe a half a mile out, and Oliver said... No call de version office. What are those lights? And then it kind of like came out of my reverie, and I said, I don't know what they are. I said... He said, are we OK here? And I said, yeah, I'm going to call and I reported it. And they said, we're not painting anything. We don't show anything. I said, well, OK, I'm going to declare... It's unidentified, it's flying, and it's six objects. Donc, il avait rapporté cet événement-là à la tour, qu'il a dit, nous autres, on ne voit rien. Il dit, OK, je vais l'écrire dans... Je vais le rapporter comme étant des OVNI, des objets volants, non identifiés. Donc, il avait oublié complètement cette histoire. Donc, plus de 20,000 personnes ont vu ces lumières-là, ils ne l'ont rapporté. And I'm watching this, and I'm feeling like Richard Dreyfuss... Il dit, j'écoute la télé... Je rentre à la maison, Goldie est en train de regarder la télévision, puis il y a une émission qui parle justement d'OVNI, et il raconte dans cette émission-là, cet événement-là, puis là, il dit, je me sens un petit peu comme Richard Dreyfuss dans Rencontre de troisième type. Il dit, il me semble que je connais cette histoire-là, mais c'était l'histoire que lui avait rapportée à la tour de contrôle deux ans plus tôt. Donc, fantastique, mais vous voyez, c'est vraiment devenu quelque chose de majeur. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Jusqu'où on va aller? Jusqu'où ces civilisations-là ou ces extraterrestres-là vont procéder. Moi, je pense que de toute façon, on est le fruit de ces expérimentations-là sur Terre, qu'on est probablement à leur service, et c'est pour ça qu'on est incapable de sortir de la matrice. et le reste, bien, il faut attendre. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il faut attendre, mais c'est fascinant ce qu'on est en train de vivre dans un drame international qui va probablement aboutir à quelque chose de très, très, très gros, le plus grand reset probablement des derniers 10, 15, 20 mille ans. Donc, soyons prêts à toutes sortes de choses parce qu'il y a toutes sortes de choses qui nous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada